... Salut et bienvenue au Player d'Or 96. Les Player d'Or, c'est la sélection des meilleurs jeux de l'année sur consoles et PC. La présentation et la remise des prix ont été confiées à M. Francis Zegut. Alors restez scotché, vous saurez tout sur les indispensables de l'année. Premier nominé pour le meilleur jeu de baston 1996, Street Fighter Alpha, un jeu Capcom Virgin Interactive. Second nominé Tekken 2, un jeu Namco et Sony. On passe à Virtua Fighter 2, un jeu développé par Sega, pour la Saturn bien sûr. Et voici Battle Arena Toshinden 2, développé par Takara pour Sony. Et bien sûr, Ultimate Mortal Kombat 3, un jeu en 2D fait par Williams pour Acclaim. Bon allez, on retrouve la mise aigûte pour la liste des gagnants. Le Player de Bronze va à Street Fighter Alpha, le Player d'Argent Tekken 2 et le Player d'Or à Virtua Fighter 2. Le Player d'Or à Virtua Fighter 2, un jeu de plus de 4h30, un jeu de plus de 4h30. 3.0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 22 24 15 20 22 22 22 22 Sous-titrage ST' 501 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 Aventure 1996, voici Fade to Black, un jeu Delphine Software, Electronic Arts. Développé par ID Software et GT Interactive, il y a bien sûr Final Doom. Et voici une des plus grosses ventes de l'année, il s'agit bien sûr de Resident Evil, un jeu développé par Capcom pour Virgin Interactive. Je vous demande pardon. On passe du gore au délire avec Blazing Dragons, un jeu Crystal Dynamics BMG Interactive. J'ai besoin d'une de ces... vous savez... Tu veux dire un de ces bidules que tu mets sur ton... enfin tu comprends ? Exactement, mais sans le petit machin au bout. Ou bien tu veux une nouvelle corde pour ton arbalète ou je devrais te coller une baffe. Dans les deux cas, je ne peux rien pour toi. On finit avec la sexy Lara Croft et Tomb Raider, un jeu Core Design Eidos. Allez, je m'esquive pour la mise aigüte. Player de bronze, Execo Final Doom et Blazing Dragons. Player d'argent, Tomb Raider et Player d'or... c'est qui ? Il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Resident Evil, Thierry Braille et Thierry Braille et Thierry Antoine s'il vous plaît. Bravo ! Je voulais savoir quand est-ce qu'on accostait parce que ça bouge... Ça commençait, oui, 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 oui. Je veux dire, quand va venir la gerbe, eh bien... Pas tout de suite, attendez un petit peu. Ouvrez les hublots. Le porc s'approche, on sait bien. Ouais, non, bon, puis on pourra chanter le curé de camarades. Allez, tu qui pendes, mais on prend un peu peur. Je crois que tout le monde sera... OK. Sous-titrage ST' 501 Psygnosis a été créé à Liverpool en 1984. En 12 ans, la boîte n'a pas cessé de se développer et compte à ce jour plus d'une centaine de jeux à son actif. En 1995, Sony lance la PlayStation. Ayant senti le vent venir, Psygnosis, déjà dans les rangs des développeurs sur de nouvelles consoles, débarque avec deux grosses bombes, à savoir Wipeout et Destruction Derby. 1996, année de folie pour le studio français de Psygnosis. En effet, leur premier jeu Adidas Power Sucker fait un malheur et des frais à la chronique. Réalisme, jouabilité, fun, tout est là. Bref, Power Sucker est efficace et le nombre de jeux vendus le prouve. Dans le genre carton total, voici Formula One. Formula One, c'est d'abord une licence officielle béton. Ajoutez à cela 17 circuits prestigieux, superbement reproduits, une extraordinaire jouabilité, une bande son créée par deux guitaristes hors pair, comme Satriani et Vaille. Mélangez le tout et boum, voici le Player Door 1996 dans la catégorie jeux de course. Disponible sur PlayStation et bientôt sur PC, voici Wipeout 2097. Ce nouvel opus et huit nouveaux circuits, quinze vaisseaux présents simultanément sur la piste, des graphismes somptueux et une vitesse hallucinante. La bande sonore est signée par des grands noms de la techno, tels que Prodigy et les Chemical Brothers. Bref, Wipeout 2097 restera gravé dans les mémoires, comme la référence du genre. Reconçu entièrement, Destruction Derby 2 est plus long, plus riche, mais surtout beaucoup plus fun que la première version. Le but, quant à lui, ne change pas, il est principalement de détruire tout ce qui bouge. Il devrait faire des dégâts lors de sa sortie. De la même équipe que Destruction Derby 2, voici Monster Truck Rally, une compétition d'endurance et d'action qui va faire du bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Meilleur jeu de l'année sur console portable. Les nominés sont... Boberman, j'ai connu Rotman... Bonberman... Bonberman ? Bonberman ? Non, Rotman, Doberman... D'accord. Bonberman sur Game Boy, de chez Hudson Soft Virgin Interactive, Donkey Kong Land 2 sur Game Boy Nintendo, Dragonheart sur Game Boy Probe Acclaim, King of Fighters 95 sur Game Boy Takara Ubisoft, et Toshiden sur Game Boy Takara Ubisoft. Le player de bronze, ça fait quand même pas mal. Player de bronze, Dragonheart, player d'argent, Toshiden, et le player d'or, Donkey Kong Land 2, Stéphane Ball de Nintendo. C'est 790 sur taxe, hein, et Toshiden. La quête est la vente. La quête est la vente. Pour une fois, c'est Donkey Kong et pas Mario. Je crois que c'est un grand événement. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la catégorie meilleur jeu sur console 16-bit, voici Breath of Fire 2, un jeu Capcom Ubisoft. Il y a bien sûr Secret of Evermore, un jeu développé par Nintendo. Nintendo toujours avec Donkey Kong Country 2. On n'oublie pas non plus Toy Story, un jeu Virgin interactif pour la Megadrive. Et on finit avec Worms, un jeu signé Team Seventeen pour Océan. Bye bye ! Le Worms, oh ta mère ! On voit une grenade à retardement ! Allez vas-y Zégut, donne-nous les résultats, on attend ! Player de bronze, Secret of Evermore, Player d'argent, Breath of Fire 2. Et le player d'or est remis à... Donkey Kong Country 2. Nintendo, Stéphane Ball, et le fournir. Et le fournir. Deux fois, 780, ça fait trop cher ? Non, on retaxe ! Oh là, on va pas broder, non, c'est quand même du bon matos ! Le numéro 3 est sur Super Nintendo, disponible dans quelques jours, et le numéro 4, c'est une exclusivité, est en développement sur Nintendo 64. On n'a rien à bouger, j'ai une petite question, on m'a dit, pose la question à M. Stéphane Ball quand il arrive. Alors, cher Stéphane, bon, c'est de même une année assez noire pour Nintendo en France, la plus mauvaise depuis la création de la filiale française, comment comptez-vous redresser la barre ? Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, moi je ne me dégage de cette question absolument rien ! Je crois que c'est Mario 64 qui redressera la barre l'année prochaine, tout seul. Voilà, 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 voilà. Qui a eu cette question-là ? Dans la catégorie du meilleur jeu de console de l'année, voici Bust Move 2, un jeu signé Taito et Acclaim. Deuxième nominée, voici Resident Evil, un jeu Capcom, Virgin Interactive. Attention ! Et également dans la liste Formula One de chez Psygnosis. Attention de nos voitures ! Aïe ! Regardez ça, c'est incroyable ! On remonte dans le classement ! Oh mon Dieu, oh non ! Et voici le jeu de plateforme qui a fait sensation Crash Bandicoot de Naughty Dog pour Sony. On finit avec de la baston avec Virtua Fighter 2 signé Sega. Player de won, Formé la one, Player d'argent, Resident TV, et Player d'heure, c'est-à-dire que tu vas, Fighter 2. Et voilà ! Applaudissements Alors ! Applaudissements 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 Pour la garder celle-là, hein ! Alors, tu es content ? Oui. Bon, je voulais dire. Mais c'est-il passé ? Il y a un accrochage en train de nos voitures ! Aïe ! Regardez ça, c'est incroyable ! On remonte dans le classement ! Oh mon Dieu, oh non ! Et voilà ! Hop, hop, hop ! C'est bon. C'est bon. player d'or pour le meilleur éditeur de l'année alors sont nominés bien sûr tout le monde bon et alors bon le player d'or du meilleur éditeur de l'année c'est pour du riche c'est pour sony on se connaît depuis longtemps puisqu'avant il faisait un peu de musique donc c'est pour ça alors retard et une question aussi alors cher richard vous êtes aujourd'hui le leader incontesté du marché du jeu vidéo en france avec plus de 80% de part de marché comment comptez vous faire pour ne pas baisser l'année prochaine moi ce que ce que je veux dire aujourd'hui c'est que une émission qui est présentée par on va dire une légende vivante du rock'n'roll je crois que le jeu vidéo prend le bon chemin qu'on a tendance à oublier souvent que derrière les jeux vidéo il ya des gens il ya des équipes entières qui travaillent des années entières souvent c'est le cas chez nintendo c'est le cas chez sega c'est le cas chez nous c'est le cas chez cygnosis nos petits cousins et que là aujourd'hui on va prendre conscience de ça petit à petit chez sony on espère le prendre encore plus que les autres de manière à faire les meilleurs jeux du monde pour les années à venir mon genre de jeu c'est les jeux de foot c'est tant que marseillais ça peut être que les jeux de foot et bon jeu de foot mon genre de jeu c'est plutôt les jeux de général de stratégie peut-être des jeux avec des des jeux je peux dire des références en fait que moi j'ai pas j'ai jamais eu possédé de de console avant récemment mais il ya des jeux comme comme flashback qui me sont restés dans la mémoire puisque flashback j'ai joué pendant la tournée un genre de jeu bah en fait c'est varié ça va ça va ça va des jeux de baston jusqu'au jeu de roll comme je sais pas fade to black truc comme ça resident evil des trucs ou des trucs ou alors carrément ça va le jeu de baston tout simple tout ce qu'il y a de plus baston d'équipe quoi tekken 2 truc comme ça tout ce qui est baston en général bon allez altola les bavardages et place à l'action avec tobal numéro un alors messieurs réaction à chaud tobal ça va il est bien surtout que je commence à dominer là quand même je commence un peu à maîtriser le jeu certains s'en rappellent d'ailleurs ma réaction c'est tout d'abord que je me suis fait gifler par sure ken shanti qui lui est spécialiste des jeux de combat je trouve que les par contre on parlait justement de de rapidité c'est un jeu qui est assez rapide qui a des bons mouvements bien arrondi au niveau des je veux dire des techniques c'est un bon jeu je préfère tobal que par exemple que tekken rakanaton m'a dit que tu adorais crash bandicoot alors un faux ou un toxe crash bandicoot celui-là j'aime beaucoup pour des raisons de graphisme je trouve qu'il est hyper bien fait que c'est l'aspect de profondeur et de dimension est hyper bien fait comme vous avez pu le constater tobal numéro un plaît beaucoup alors vivement sa sortie c'est un hit en perspective à noter que les perso ont été créés par akira toriyama le papa de dragon ball autre belle sortie de chez sony voici tout extreme la suite d'extrême games un jeu qui avait fait sensation lors de son lancement ce second opus devrait connaître le même succès on reste dans le fun avec cool borders une très belle simulation de snowboard que l'on attend avec impatience et on finit avec porsche challenge pour l'instant le jeu n'en est qu'à 30% de son développement mais comme vous pouvez le constater c'est déjà superbe et très réaliste à coup sûr ce jeu fera du bruit lors de sa sortie dans la catégorie meilleurs jeux d'aventure sur pc voici bad mojo un jeu signé plus entertainment et acclaim deuxième nominé dans la même catégorie reaper un jeu tech 2 gamme et tech les derniers de la série gabriel night 2 un jeu syrah cocktail et Donc voilà, elle est nominée, alors, elle est le player de bronze Badmojo, le player d'argent Ripper et le player d'or du meilleur jeu d'aventure sur PC et donc remis à Gabriel Knight 2. S'il vous plaît, on peut l'applaudir où il est. Où il est. Cher Christophe, on ne va pas s'embrasser tout de suite. Ah bah voilà, ça me disait bien. Dans la catégorie meilleur jeu de stratégie sur PC, voici Conquest of the New World, signé Interplay et Acclaim. On n'oublie pas Civilization 2, un jeu micro-prose Electronic Arts. Et pour finir, Warcraft 2, un jeu Blizzard Ubisoft. Le player de bronze, c'est Conquest of the New World, le player d'argent Civilization 2 et le player d'or à Warcraft 2. de chez Ubisoft, Dominique Baez, c'est-à-dire. Bravo ! Alors, ma question est simple. Va-t-il y avoir un Warcraft 3 ? Oui, mais avant, il y en a d'autres. Il y a Diablo et Starcraft. Amira, vous confirmez qu'il y aura un Warcraft 3 ? Oui, c'est-à-dire. Ah, c'est bien, ça. C'est-à-dire que moi, je consulte MagicBog, vous savez, la ligue française sur Internet, les cheat codes, machin et tout. Oui, c'est formidable, ça. Il y en aura un troisième. Je vous embrasse. Bravo encore. Merci, c'est formidable. On passe à l'action avec Duke Nukem 3D, un jeu signé Eidos. Second nominé, il s'agit de Quake, un jeu ID Software, GT Interactive. Et on finit avec Time Commando, un jeu Adeline Software, Electronic Arts. Le player de bronze Time Commando, le player d'argent à Quake et le player d'or à Duke Nukem 3D. Alors, attends, on peut pas, on peut, on peut, que Sébastien, c'est... C'est... Oui, oui, oui. Venez, venez, Jérémie, venez, venez dire un petit mot. On ne peut pas rouler tout de suite parce que je suis en train de le graver, mais venez dire quand même un petit mot là. Je suis en train de le graver. Bravo. Merci, c'est-à-dire. Alors, un petit mot sur Duke Nukem. Est-ce que tu joues toi aussi souvent ? Ah, bah oui, Duke Nukem, bien sûr. Du coup du jour, de 9h à 6h du soir. Ah, très bien, c'est un chouette boulot alors que tu fais. Merci, en tout cas. Catégorie du meilleur jeu de l'année, tout style confondu sur PC, suspense insoutenable. C'est marqué aussi. Merci, Ritard. C'est nominé Duke Nukem 3D, Warcraft 2 et fin Grand Prix GP2. Donc, ça fait 3D, Realms, Edoze, Blizzard, Ubisoft, Microprose, Ubisoft, que je n'oublie personne dans l'histoire. Le player de bronze, c'est pour F1, Grand Prix 2. Le player d'argent pour Warcraft 2. Et fort logiquement, le player d'or, donc, est remis à Duke Nukem 3D. Donc, Sébastien, on peut revenir. Merci. C'était un bon motif, quand même. C'est vrai, c'est bruit d'anou. Oui, oui, regarde, regarde. Regarde, j'ai eu le temps de regraver, donc il y a marqué, quand même. Alors, meilleur jeu de l'année sur PC et meilleur jeu de l'action sur PC. Et pour clôturer en beauté, c'est cette remise des player d'or 1996. On n'a pas pu résister à l'envie de vous montrer la scène cinématique de présentation de Virtua Fighter 3, un hit sur arcade qui débarquera sur Saturne en 1997. D'ici là, un peu de patience et régalez-vous avec ces quelques images. Sur ce, salut et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501